Bonsoir à tous chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce nouveau numéro des chroniques de la vieille Europe. Pour m'accompagner ce soir, Philippe Christel et Pascal Lesseric. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors au programme de ce soir, la liberté d'expression, si chacun d'entre nous est pour, chaque individu mettra toujours un mais. Et depuis un moment, la France a pris la tête de ces nouveaux censeurs. Pour en parler, nous avons le plaisir, nous allons avoir le plaisir d'avoir par téléphone Jean Bricmont, qui vient de sortir un essai décapant, la République des censeurs aux éditions de Lerme. Mais avant, chers Pascal Lesseric, quelques précisions pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Qui est Jean Bricmont ? Alors, avant de présenter notre invité, je voudrais tout d'abord rendre hommage à la francophonie. Et qu'il me soit permis de rappeler ici que nous devons nos émissions les plus incisives grâce à des journalistes et des historiens suisses, comme Miret Zaki, Bernard Vitch ou encore le belge David Engels. Alors, je ne doute pas que ce soit le cas avec notre invité de ce soir, le physicien et essayiste belge Jean Bricmont. Ce dernier s'est fait connaître à la fin des années 90 lors de la publication d'Impostures Intellectuelles, écrit avec l'américain Alan Sokal. Il s'agissait à l'époque de dénoncer, déjà, les formules vides de sens de la philosophie post-moderne, soit en gros toute la fine fleur de l'intelligentsia parisienne, qui utilisait, sans toujours le comprendre d'ailleurs, tout un vocabulaire mathématique et physique dans ses écrits. Dans le viseur des physiciens, Jacques Lacan, Christéva, Deleuze, Baudrillard et Gattari. Donc, je rappelle l'affaire en deux mots parce qu'elle dit beaucoup du mode de pensée de Jean Bricmont. Elle éclaire même son présent livre que nous allons présenter, La République des Censeurs. Donc, en 1996, le physicien Alan Sokal parvient à faire publier une parodie d'articles scientifiques volontairement absurdes dans une revue universitaire de sciences humaines de haut niveau. Le texte est intitulé « Transgresser les frontières vers une herménotique transformative de la gravitation quantique ». Le texte n'avait bien sûr ni queue ni tête. Et en défenseur de la rationalité scientifique inconditionnelle du mathématicien Bertrand Russel, Jean Bricmont a pris fait cause, bien évidemment, pour le physicien, au nom de la rationalité. Une ligne de conduite dont il ne s'est jamais départi. Alors, ses détracteurs l'accusent d'être un rationaliste obtu. Et à lire son vigoureux plaidoyer pour la liberté d'expression, nous préférons dire que Jean Bricmont est un rationaliste qui mord. C'est toujours bénéfique quand on aborde un sujet piège comme celui de ce soir. Bonsoir Jean Bricmont, est-ce que ce portrait vous convient ? Oui, oui, merci, merci. Sokal est un ami de longue date. Alors, comme je le disais dans mon introduction, vous venez de sortir La République des Censeurs. La liberté d'expression est une notion que tout le monde partage en France et en Europe, et dans tout le monde occidental. Et tout le monde convient qu'on ne peut pas tout dire. Sauf que dès qu'on parle des interdits, chacun a sa propre définition, chacun défend sa propre paroisse. Oui, c'est ça, oui. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a une limite claire qui a à voir avec l'incitation à l'action immédiate. Si j'ai un revolver sur votre temple et que quelqu'un dire tir, ce n'est pas couvert par liberté d'expression, évidemment, provoquer des paniques artificielles non plus, ainsi que des diffamations et des insultes. Mais tout ce qui est opinion sur l'histoire, les sciences, les pseudo-séances, les religions, la philosophie, etc., ça, c'est couvert par liberté d'expression, et c'est très bien expliqué, déjà, au XVIIIe siècle, et je cite la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en France, je cite Robespierre, etc., je pense que c'était une chose qui était très claire, quoi. Parce que quand est mis en place la loi Pléven en France, en 1972, au départ, il n'y avait pas vraiment de contestation, mais c'est son application qui, avec les années, va poser problème, et surtout son abus par les associations. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, parce qu'évidemment, quand on parle incitation à la haine, c'est ambigu. Je veux dire, est-ce que c'est une incitation à une action ? Est-ce qu'on se réunit devant, je ne sais pas, un commerçant juif en disant qu'il faut le lyncher ou quelque chose comme ça, ce qui n'est évidemment pas couvert par liberté d'expression ? Ou bien est-ce que c'est une proposition un peu dure sur Israël, sur le sionisme ? Je ne sais pas, j'ai beaucoup d'exemples dans mon livre, par exemple, bon, même les appels au boycott d'Israël sont poursuivis, alors que des tas d'autres pays, la Chine, le Mexique, même la Corse, chez BHL, peuvent être, comment dirais-je, poursuivis. Bon, un exemple que je trouve extraordinaire, c'est quand, comment dirais-je, signé, écrit dans Chardie Hebdo, à propos du fils de Jean Sarkozy, le fils de Nicolas, donc, il dit, il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée juive, héritière des fondateurs de Darty. « Il fera du chemin dans la vie, ce petit ». Et la phrase est recopiée pratiquement d'un article de Libération signé de Patrick Gaubert, qui est président de la LICRA et Amit Sarkozy, qui dit exactement la même chose. Il dit exactement la même chose, sauf qu'il ne dit pas, il ira loin, il fera du chemin dans la vie, ce petit. C'est tout ce qu'il rajoute. Et, bon, pour un caricaturiste qui a dessiné une nôme en train de se masturber au moyen d'un crucifix, il y a pire excès. Clac, il est poursuivi. Il a gagné son procès. Enfin, ça fait des années de procès, tout ça. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples que je donne, et qui sont, comment dire, je ne fais pas de distinction gauche-droite dans mes exemples, parce que j'en donne avec Mermet, et j'en donne avec Le Pen. Je veux dire, je pense que l'arbitraire, c'est l'arbitraire, l'arbitraire qui s'applique à tout le monde. Oui, parce que, vous expliquez, on va prendre l'affaire Daniel Mermet, elle est assez typique, je veux dire, de tous les exemples que vous donnez. C'est sur l'antenne de France Inter, il diffuse un message d'auditeurs qui critiquent la politique de l'État d'Israël. Alors, je vais le lire, je pense que comme ça, les auditeurs comprendront. L'auditeur dit dans son message, qu'est-ce que, c'est, pardon, c'est que ce pouvoir mortifère, qui se comptait dans les assassinats d'enfants et les mutilations qui justifient l'inacceptable, jour après jour, avec une outrecuidance criminelle et qui a l'infâme arrogance de nous traiter de racistes quand on ose timidement protester contre cette conduite indigne. Qu'est-ce que c'est que cet hypocrite qui manie avec tant de virtuosité le bouclier de l'antisémitisme quand on veut juste leur rappeler que depuis 50 ans, ils reproduisent à dose homéopathique l'horrible injustice dont il a souffert. Et ça continue comme ça. C'est bien qu'il a dit homéopathique. Il sera attaqué pour incitation à la haine raciale par la LICRA et les étudiants juifs de France. Alors, si l'on a un peu de bon sens, il est évident que ces propos ne sont qu'une critique d'un État et d'un gouvernement et plutôt une opinion politique. Le problème, c'est que la procédure va durer 5 ans. Alors, il gagnera effectivement son procès, mais pendant 5 ans, médiatiquement, il reste un doute. Et c'est là le véritable problème de cette loi. Pour être tout à fait honnête, il y avait d'autres déclarations du même genre. Je ne les ai pas recopiées dans mon livre. D'ailleurs, elles ne sont pas si faciles à trouver, mais il y en avait 7, je crois. Mais enfin, ce que je trouve intéressant, et ça, je vais quand même le dire à vos auditeurs, c'est que Finkielkraut, qui était témoin à charge, a dit que 95% des juifs de France sont sionistes au procès, donc dans le sens qu'ils ont une solidarité de destin avec Israël. « Mettre au banc d'humanité cet État en tant que fasciste ou nazi, c'est exclure sous le masque de l'antiracisme tous ceux qui, en tant que juifs, le soutiennent. » Alors là, je pense que c'est une distinction très, très importante à faire. Premièrement, l'auditeur n'a pas dit que c'était fasciste ou nazi, il n'a pas mis au banc d'humanité, il a critiqué sa politique, ça, c'est une première chose. Mais même s'il avait fait ça, il ne faut pas oublier que soutenir un État, c'est un choix politique, et le fait que ce choix politique soit corrélé avec une appartenance ethnique, religieuse ou quoi que ce soit, ne fait pas de cette critique une critique raciste. Ça, j'insiste là-dessus. Parce que si vous étiez, par exemple, comme beaucoup de Français, contre l'occupation de l'Alsace-Lorraine pendant la période de 1870 et 1914 ou 18, les Allemands étaient peut-être tous pour cette occupation, les Français étaient tous contre, mais ça ne faisait pas d'une position sur cette question du racisme. Vous comprenez ? C'est important de voir que quand il y a des... Et ça, on parle ici d'une occupation, d'un autre territoire, sur les territoires occupés. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que quand on parle d'une position politique, le fait que la position politique soit corrélée avec des accidents de la naissance, le fait que les gens soient juifs, catholiques, musulmans, je ne sais pas quoi, n'implique absolument pas que cette position politique soit raciste. Moi, je vis dans un pays ethniquement divisé, comme vous le savez, la Belgique. Il y a des tas d'oppositions politiques qui sont presque parfaitement corrélées, aussi à 95% entre les Flamands et les Francophones. Mais ce n'est pas pour ça qu'on prie au racisme, parce que les gens ont cette position. – Alors, autre problème que vous soulevez de la loi, c'est que selon la personne, elle n'est pas appliquée de la même façon. Alors, vous prenez l'exemple qui est assez symbolique de Jean-Marie Le Pen d'un côté et de Stéphane Essel sur leurs propos concernant l'occupation allemande. Alors, ils sont à peu près identiques, et pourtant, Le Pen va être condamné, et pas Essel. Là, on juge l'intention de la personne. – Oui, c'est ça. Donc, j'essaie d'expliquer que si vous avez, mettons, un accident de voiture, il se pourrait que l'accident de voiture soit en fait un assassinat déguisé, et donc l'intention a l'importance de ce que c'était réellement accidentel ou c'était un assassinat déguisé. Bon, je ne sais pas comment, ce n'est pas facile à déterminer, mais là, on comprend le concept parce que tu es quelqu'un, de toute façon, il l'égale, même si c'est un accident. Mais le problème, avec la liberté d'expression, c'est qu'on a criminalisé des choses qui ne devaient pas l'être, et pour juger, on est obligé de faire appel à l'intention pour déterminer s'il y a délit ou pas. Puisque KSL dit quand même des choses qui ont évidemment fait hurler les pro-israéliens, où il a dit, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il dit ? L'occupation allemande, c'est-à-dire qu'on part par exemple avec l'occupation actuelle de la Palestine par les Israéliens, était relativement inoffensive, mis à part des exceptions comme les arrestations, etc., etc. Et Le Pen dit, en France, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y a eu des bavures inévitables, etc. Donc, quand on compare celle et Le Pen, il n'y a pas des kilomètres et des kilomètres de différence, et dans un cas, il n'y a pas de poursuite du tout, et dans l'autre cas, le type est poursuivi et condamné, et je trouve ça arbitraire. Et bien sûr, je sais bien, tout le monde en dit, mais Le Pen, il pense que... OK, d'accord, mais ça, c'est son intention. On juge l'intention. Je vais de nouveau citer le texte de Robespierre que je cite au début. Il dit là, à propos du crime d'opinion, il dit là, un trouvera le crime dans la chose, d'autres dans l'intention, un troisième dans le style. Et ça, c'est la règle, c'est bien pour ça qu'il faut défendre la liberté d'expression, parce que la réprimer, c'est ouvrir la porte à l'arbitraire. Alors ensuite, dans votre livre, vous abordez la loi Guesso, alors c'est un sujet plus que sensible, et je préfère prévenir... À mon sens, c'est trivial, mais moi, en sotre... Je préfère prévenir les auditeurs de Radio-Cortoisie que dans votre essai, Jean Bricmont, vous ne remettez en cause rien, ni la Seconde Guerre mondiale, ni le massacre des Juifs, mais vous doutez simplement de l'efficacité de la loi Guesso, et de son... Non, il n'y a pas que ça, je trouve aussi que c'est arbitraire, parce que M. Golnich, de nouveau, il ne faut pas me demander si je suis proche de lui ou pas, c'est clair que moi, je suis proche de Chomsky, politiquement, mais je vais donner plusieurs exemples, mais M. Golnich, qui a dit en substance qu'on ne cherche pas de poux, parce que je ne vais pas tout résumer, c'est dans mon livre, parce que j'ai fait une émission déjà sur une autre chaîne, ou je ne sais pas, sur un site qu'ils appellent hors-site, et on m'a reproché le fait de citer les passages du livre sans tout citer. Oui, c'était Daniel... Je vous renvoie au livre pour... Voilà, c'est Daniel Snederman qui vous a dit. Je ne peux pas vous lire tout le livre à l'émission, en france. Non, non, non. Et donc, je résume, Golnich a dit en substance que les citoyens devaient être libres, et puis il a fait peut-être des remarques sur Catin, je ne sais pas, mais bon, en substance, il a dit ça, et la Cour de Cassation était entièrement d'accord avec lui, a cassé sans renvoi, donc elle a envoyé promener tout le bazar, elle a dit tout ça, c'est des conneries, si je peux me permettre, et donc elle a vraiment flanqué une gifle à toutes les associations qui avaient poursuivies Golnich. Quand Golnich est retrouvé à l'université, les soi-disant antifascistes ont encore réussi à faire des manifestations pour protester contre son retour à l'université. Je dis soi-disant parce que pour moi, évidemment, ça c'est ce que j'appelle le fascisme de l'antifascisme, mais bon. Donc, ils ont... Enfin, c'est une façon que j'appelle orthodoxe sans vouloir donner un point de vue péjoratif. Ils disent beaucoup, beaucoup plus que ce que disait Golnich. Et donc, alors, il y a évidemment aussi Chomsky qui lui n'a rien dit du tout, mais qui a été... Il n'a pas été poursuivi parce qu'il était américain, tout ça, mais il était complètement marginalisé pendant des années. Alors, évidemment, comment dirais-je... Je veux dire, si vous prenez par exemple Arnaud Meyer, qui est un historien, un professeur à Princeton, très à gauche, etc., qui a écrit un livre qui s'appelle La solution finale en histoire, et qui a été publié à la découverte. Donc, je dis tout ça pour souligner qu'il n'est peut-être pas tout à fait suspect de sympathie nazie. Il dit que les sources des chambres à gaz sont rares et peu sûres. On a jusqu'à présent découvert aucun ordre écrit prescrivant nommément les gazages. Nos connaissances fondent pour l'essentiel sur les dépositions des fonctionnaires nazis et de leurs exécutants lors des procès de l'après-guerre et se souvenir des survivants et des témoins. Ces sources, dit-il, doivent faire l'objet d'une critique attentive parce que leur valeur peut dépendre de facteurs subjectifs très complexes. Il dit que ces sources comportent incontestablement un grand nombre de contradictions, d'obscurité et d'erreurs. Qui dit ça, et Donnich n'est pas des tiers du quart de ça, il n'est pas poursuivi, je ne dis pas qu'il doit l'être, évidemment, je suis content, mais je dis simplement qu'il y a deux poids de mesure, de nouveau, qui envoient des intentions. On dit, mais ça, c'est un historien qui reconnaît l'existence de Chambres à gaz, ce que Donnich a fait aussi, ce que Donnich a fait aussi. Donc, je veux dire, comment dirais-je, et des déclarations comme ça, il y en a plusieurs. Il y a un autre historien qui, enfin, je ne vais pas vous donner tout le livre, mais je ne vais pas non plus vous empêcher de l'acheter, mais j'ai été pris dans une polémique parce que j'ai cité Conan, ce disant de façon résumée, mais par exemple, Van Pelt, qui est aussi un historien, il dit 99% de ce que nous savons, nous n'avons pas les moyens, les éléments physiques pour prouver. Alors, comment il le sait ? C'est un truc tellement surréaliste quand j'ai découvert ces textes, moi je tombais par terre. Parce que ce que vous vous reprochez, enfin, votre principale critique, c'est d'expliquer que si la loi Pléven était beaucoup trop vague, la loi Guesso, elle est beaucoup trop précise. C'est ça, parce que là on dit certains aspects du tribunal Nuremberg, on peut contester sur l'occasion de la Russie ou je ne sais pas, d'autres, de la Belgique, je veux dire, je ne sais pas exactement, moi je n'ai pas lu tout ce jugement, mais certains aspects, ceux qui ont à voir avec les crimes particulièrement contre les juifs, les crimes contre l'humanité, on ne peut pas les contester. Il n'y a que ce jugement-là et il n'y a que cette partie de ce jugement. Alors ça c'est vraiment la loi coupée au couteau. C'est différent, c'est deux excès différents. L'autre, effectivement, si j'étais des trucs disant, le type il y a mort aux Arabes et il dit ça, bon ok, moi je ne dis pas, je ne suis pas un extrémiste, c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis je pense qu'il y a des jugements de la Cour suprême qui vont plus loin que ce que moi je demande, en tout cas moi je ne demande pas grand-chose. Et même pour la loi Clévenne, je dis, bon, si on retirait le poids aux associations de poursuivre, ce serait le parquet, le parquet à mon avis la Dotscha a fouetté. Donc voilà, je suis très modéré en fait, je ne suis pas, on me présente comme un extrémiste mais je suis très modéré. Mais dans la question de la loi Guesso, que peut-on faire de pire que d'avoir ces déclarations, de faire une loi qui, comment dirais-je, interdit de contester, d'avoir des historiens officiels qui disent des choses qui permettent quand même aux gens de se dire tiens, comment ça se fait qu'ils disent ça, etc. Et puis d'avoir toutes les vidéos révisionnées, tous les télévisionnés sur le web parce que la loi a été faite quand il n'y a pas le web, maintenant il est là. Enfin, il n'était pas développé, je ne sais pas si il était très développé, mais enfin il n'était pas là. Et donc maintenant, il y a tout sur le web et donc n'importe quel étudiant de 15 ans qui est un peu rebelle, etc. ça le fait chier ce qu'on lui raconte à l'école ou je ne sais pas quoi dans les cours d'histoire, il va chercher ces trucs-là, il peut s'informer ou se désinformer si vous voulez et alors on crie au scandale s'il vient révisionner. C'est évident, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux et il suffit de regarder avec les pseudonymes et tout ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les thèses de Forisson. Et je cite quelqu'un à la fin qui est un prêtre italien qui dit simplement, il dit à cause du fait qu'on persécute ceux qui défendent donc ces thèses de révisionnistes ou négationnistes et qu'on les condamne sans leur donner le droit de parler et sans riposter, cette manière se crée dans l'opinion publique, le sentiment croissant que si on en a peur, c'est que ces gens-là disent des vérités et c'est cela qui peut constituer les prémices d'une nouvelle vague de préjugés antisémites même s'il est difficile d'imaginer sous quelle forme elles pourraient se manifester. Et donc il dit ça, il dit la seule façon c'est de les affronter dans un débat, dans une confrontation ouverte mais que bien sûr la loi est interdite puisque vous ne pouvez même pas faire un débat ou les réfuter parce qu'il ne va pas venir à un débat s'il sort avec la police entouré par des flics et donc il n'y a pas moyen d'avoir un débat. Il n'y a même pas moyen et ça c'est important de garantir la sincérité des gens qui se disent anti-révisionnistes parce qu'évidemment si vous prenez des régimes je ne sais pas totalitaires, religieux etc. les gens évidemment proclament leur orthodoxie à la face du monde mais en fait ils n'en pensent pas moins et c'est un peu ce qui se passe ici je connais assez de cas particuliers où je sais que c'est vrai où les gens qui leur bonne foi ils sont orthodoxes mais en réalité ils sont révisionnistes et c'est exactement ce que dit ce prêtre italien que je cite à la fin qui s'appelle Cardini soyons clairs cette loi n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'affaire Forisson c'est au départ parce que Forisson se fait condamner et certains considèrent qu'il n'est pas condamné il est condamné symboliquement et qu'il faut mettre une loi et c'est comme ça que la loi Guesso apparaît mais paradoxalement beaucoup d'historiens au départ n'oseront rien dire mais ils considèrent cette loi absurde Oui ça c'est vrai mais moi par exemple j'ai signé une pétition quand Renoir qui est un autre révisionniste qui est un peu plus extrême politiquement mais il a été mis en prison il a été arrêté en Belgique il a été mis en prison en France et donc comme je suis contre cette loi je suis aussi contre le fait qu'on est en prison des gens c'est un peu logique je veux dire c'est contre une loi et donc j'ai signé une pétition immédiatement j'avais une conférence dans un département de physique qui a été supprimée je veux dire et je ne suis rien moi je ne suis pas un nazi vous voyez très bien de quel bord politique je suis mais je veux dire la réaction est typique que les gens ne supportent pas qu'on dise même on n'est pas d'accord avec cette loi je veux dire c'est quand même cohérent et alors évidemment on a fait des pressions sur d'autres personnes qui aient signé cette pétition pour qu'ils retirent leur signature etc etc on a dit oui c'est scandaleux il n'y a que des gens d'extrême droite mais avec des pressions qu'ils font c'est garanti qu'il n'y aura que des gens d'extrême droite évidemment et donc mais moi je pense que toute cette histoire est absurde et si on se préoccupe et on diabolise régulièrement on diabolise des jeunes musulmans qui ne veulent pas écouter les cours sur la chambre etc mais parce qu'ils ne veulent pas parce que c'est exploité contre les palestiniens c'est pour ça que ça désénerve évidemment et donc ou contre eux et donc c'est un truc qu'on crée de façon complètement artificielle un problème qui n'existerait pas et qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de poursuite comme sur l'instant parce qu'il n'y avait pas besoin de poursuite sur l'instant la loi n'existait pas à l'époque alors on l'a poursuivi pourquoi ? d'une certaine façon il a été condamné c'est très intéressant de voir le jugement donc il y a eu deux jugements il y a eu un en 81 où il a été condamné en première instance et puis il a été comment dirais-je il a été condamné en appel en 83 mais comme disait Vidal-Linquet qui était son adversaire il a été condamné pour avoir résumé ses thèses en slogan il n'a pas été condamné le tribunal a reconnu il a dit comment dirais-je le jugement a reconnu son sérieux etc etc il a dit voilà on n'a pas trouvé de faute etc mais il résume ses thèses en slogan enfin il résume ses thèses de façon excessive ou qui peut inciter à la haine ou je ne sais pas quoi qui peut faire du tout mais il n'y avait pas cette loi à l'époque alors on a créé cette loi sur mesure mais c'est absurde on n'a pas des lois pour condamner un type qu'on estime ne pas être précisément condamné sur la base des lois actuelles et qui est de nouveau dans un pur dédit d'opinion ce qui est assez intéressant c'est que vous parlez de l'affaire Pressac alors l'affaire Pressac est assez révélatrice c'est un pharmacien de formation qui sera aidé par la fondation Carsfeld et qui va écrire un livre d'abord en anglais puis ensuite qui sera traduit en français pour démontrer que Faurisson se trompe sauf que dans ses propres écrits Pressac remet en cause aussi les chiffres du tribunal de Nuremberg donc logiquement d'après la loi Guesso il aurait dû être condamné pour ça oui bien sûr mais je vais attendez si vous permettez je remets en arrière parce que vous pouvez préciser oui oui allez-y le jugement 83 sur Faurisson parce que sinon on va me reprocher de résumer mes thèses en slogan donc le jugement il n'est pas permis d'affirmer l'égard nature des études auxquelles il s'est livré donc Faurisson qu'il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence ou délibérément choisi de les ignorer quand une personne ne peut en état le convaincre de mensonges lorsqu'il énumère les multiples documents qu'il affirme avoir étudiés et les organismes auprès desquels il aura enquêté pendant près de 14 ans et il conclut la valeur des conclusions défendues par Faurisson relève donc de la seule appréciation des experts des historiens et du public mais comme il a parlé à un moment donné de mensonges à propos du génocide et qu'il les cherchait dit-on à atténuer le caractère criminel de la déportation il a considéré que ses positions étaient blessantes pour les survivants il a été condamné pour ça donc on dit on ne trouve rien de matériel dans ce qu'il dit mais c'est blessant pour les survivants donc claque condamnation et évidemment cette façon de faire n'était pas très très à droite parce qu'après il y avait un journal d'histoire révisionniste qui comment dirais-je comment dirais-je qui était je ne le connais pas mais enfin qui était vendu en kiosque donc ils ont fait la loi Guesso parce qu'évidemment du moment qu'il s'exprimait plus prudemment ils pouvaient s'exprimer comme ils voulaient quoi mais je veux quand même faire une liste parce que vous pouvez parler des intellectuels français j'ai quand même un peu mais je tiens à souligner que Jacques Bouvray ça n'était pas dans notre livre et qu'il était de notre côté mais j'ai fait une petite liste de gens je voulais dire Michel Foucault Jacques Derrida Pierre Bourdieu Claude Lefort Cornelius Castoriadis Gilles Deleuze Félix Guattari Edgar Morin André Gorce François Furet André Glucksmann Paul Thibault Philippe Soler Jean-Marie Domnac et Bernard-Henri Lévy évidemment aucun d'entre eux n'a émis la moindre protestation face aux poursuites faites à Faurisson et aucun d'entre eux n'a dit un mot j'insiste pour s'opposer à la campagne de dénigrement dont était victime Chomsky qui était le seul à avoir défendu la liberté d'expression à cette époque alors on va peut-être un juif américain anarchiste comme je dis ailleurs pour défendre la liberté d'expression en France et qu'il n'y a aucun français qui ne veut seulement la défendre et qui sont tous dans une mouvance libertaire ils sont tous d'issue de 68 et patati patata mais il n'y en a aucun qui a été cohérent sur cette question-là et même par rapport à Chomsky mais alors pour revenir Juste pour les auditeurs de Jean Bricmont de Radio Courtoisie Noam Chomsky est-ce que vous pourriez le présenter ? Le présenter oui C'est un grand intellectuel américain un linguiste ? Chomsky est connu pour deux choses différentes et qui ne mélangent pas l'une c'est son travail en linguistique qui date des années 50 disons qu'il a essentiellement comment dirais-je révolution on dit qu'il a révolutionné linguistique je ne veux pas me prononcer sur son travail en linguistique mais disons que l'idée fondamentale c'est qu'il estime que le langage ne peut pas être appris simplement par essai-erreur ou par conditionnement ou de façon béhavioriste mais qu'il doit y avoir une base innée qui fait que l'enfant construit son langage dans sa tête construit la grammaire à partir d'une base innée assez riche et qui fait que évidemment il absorbe de l'environnement ce dont il a besoin pour construire le langage de la langue dans laquelle il est plongé mais que s'il n'était pas préparé à avoir dans sa tête des règles qui lui permettent de construire la grammaire en question il ne serait pas capable de le faire ça ne se fait pas paraisser erreur ça c'est grosso modo l'idée de Chomsky et il a poursuivi ça bon je ne vais pas me lancer là-dedans donc on a publié avec Judy Franck un cahier de l'air mais elle s'est occupée de la partie linguistique et alors comme activiste politique c'est un penseur anti-impérialiste pacifiste plus ou moins libertaire dans un certain sens mais pas seulement dans le sens français du terme mais alors évidemment quand il est affaire Forisson il a été contacté par des amis de Forisson qui étaient en fait des amis Thion et Guillaume qu'il connaissait de l'époque de la guerre du Vietnam donc c'était un des opposants à la guerre du Vietnam et il a écrit un texte qu'il a donné à des deux ou aux deux et ce texte s'est retrouvé comme préface ou comme avis plus exactement dans le mémoire en défense que Forisson a remis au tribunal ça a été publié par une maison d'édition révisionniste à la vieille taupe et alors ça a été un scandale inouï alors que le texte il est absolument impeccable le texte il est republié dans le cahier de l'Ern on peut le trouver sur le web aussi en anglais il est tout à fait impeccable il n'est que des considérations générales sur la liberté d'expression et ça a provoqué une tempête de protestation d'indignation complètement absurde etc je dois dire j'ai écrit un peu ce livre parce que moi j'étais énervé depuis cette époque ça fait un petit moment que ça m'a énervé cette histoire parce que c'était d'un ridicule absolu oui parce que Noam Chomsky en fait ne se prononce pas du tout sur les thèses de Forisson c'est simplement le principe de la liberté d'expression il a dit plusieurs fois que l'extermination des juifs était la plus grande exposante folie collective d'histoire humaine donc il a dit ça il l'a dit déjà dans ses premiers écrits dans Le pouvoir américain et Nouveau mandarin donc il a même enfin mais bon il a même dit qu'il trouvait que c'était inutile de débattre avec ces gens etc mais il dit ils ont le droit de s'exprimer et c'est tout il n'y a jamais rien dit d'autre et ça a été une tempête de protestation dans une dégénération française et personne pour le défendre et personne même pour faire la distinction élémentaire entre la défense de la liberté d'expression et les idées qu'on défend c'est-à-dire vraiment d'extrême droite beaucoup plus que Florissant et qui était proche de Florissant et puis il a fait ses deux livres en anglais en français sur la technique des opérations des chambres à gaz pour préciser je ne vais pas rentrer dans le débat je dis simplement qu'il a fait une interview en 95 à Valérie Gounet qui est une historienne du négationnisme en France et il a cette interview a été publiée en 2000 et il est mort en 2003 donc il y avait en principe moyen de le poursuivre mais comment dirais-je Présac avait été considéré comme le grand héros de la lutte anti-négationniste parce que comment dirais-je il a comment dirais-je je vais voir ce que disait par exemple Clarsfeld ça c'est aussi ça c'est ce réalisme là à un moment Clarsfeld dit en 86 dans une interview à propos du livre il annonce l'apparition du livre de Présac il dit ça constituera la preuve des preuves on a dit quoi il n'y avait pas de preuves il n'y avait pas de vraies preuves il y avait des débuts de preuves des gens qui embarrassaient les fourrissoniens mais qui ne nous avaient pas encore réduit au silence donc 40 ans après Nuremberg on a dit il y a des débuts de preuves et on sacralise le jugement de Nuremberg dans le guesso mais qu'est-ce que c'est c'est ça c'est une absurdité c'est surréaliste et alors évidemment quand on regarde ce que dit Présac bon je ne vais pas tout vous lire de Présac mais d'ailleurs on peut on peut le trouver il dit 95% du cyclon B à Auschwitz est employé à l'épouillage 5% maximum ça va excéder les juifs contrairement au dire de Hilberg alors il dit aussi en ce qui concerne les chiffres il dit le coefficient multiplicateur émotionnel en ce qui concerne le nombre de morts varie de 2 à 7 et en moyenne de 4 à 5 cette moyenne s'applique parfaitement à Auschwitz et ce n'est pas poursuivi ça et Goni c'est poursuivi oui parce que pour préciser au genre de radio courtoisie c'est que les propos de de Présac sont sont pour pour les époux Clarsfeld et pour la communauté historique des vraies preuves le problème c'est que avec cette loi Guesso il aurait dû être condamné parce qu'il remet en doute le procès bien sûr il n'a jamais réellement remis en doute toute l'histoire ça c'est vrai mais il a quand même tapé sur les il s'est moqué de de Vidal Naquet qu'il avait mis en avant il s'est moqué des poursuites contre les révisionnistes etc et alors bon comment dirais-je il dit il dit la forme actuelle pourtant triomphante de la présentation de l'univers des camps est condamnée quand son vratant peu de choses de tous ces faits terribles par qui ont provoqué la mort de femmes d'enfants et de vieillères ne survivront que ceux établis il dit pas lesquels il dit les autres sont destinés aux poubelles de l'histoire je ne sais pas si on trouve ça je veux dire si moi je suis ambigu je pense que ça c'est c'est au moins ambigu et évidemment si alors on poursuit Godnish Le Pen etc en disant ah mais il y a des trucs qui ne sont pas clairs après ça qu'on ne l'a pas poursuivi il y avait quand même 3 ans entre la publication il y avait 8 ans entre l'interview et sa mort mais il y avait quand même 3 ans entre la publication et sa mort mais évidemment ça aurait fait un peu désordre de poursuivre un type qui était considéré comme le grand héros de la lutte anti-révisionniste dans les années 80 quand il écrit des trucs en 95 alors nous sommes sur Radio Courtoisie nous recevons Jean Bricmont pour son livre La République des Censeurs en fait l'absurdité c'est que cette loi qui est tellement précise et qui en fait explique que si on n'a pas le droit de remettre en cause les conclusions du tribunal de Nuremberg on pourrait dans l'absurdité condamner les gens qui expliquent que les russes ont massacré les officiers polonais à Katyn on pourrait aller jusqu'à cette absurdité là Oui ça évidemment je ne connais pas les détails de ce qui était considéré comme crime contre l'humanité je ne connais pas exactement mais en pratique ça de Nuremberg n'a jamais utilisé mais bon de toute façon déjà c'est absurde dans le cas présent vu ce que disent je pense que si les historiens que j'appelle orthodoxes pour faute de mieux scientifiques si vous voulez disent ce qu'ils disent alors il est encore plus urgent d'avoir un débat ouvert pour expliquer pourquoi ils disent ça etc et ces trucs là évidemment si vous mettez ça dans la tête d'un jeune de 15-16 ans ça va provoquer des doutes d'accord et donc si on veut éviter les doutes alors on va avoir un débat libre et sûrement pas une loi qui empêche un débat libre même s'il n'y avait pas même s'il n'y avait pas la loi il n'y aurait peut-être pas de débat libre parce qu'il n'y aurait pas la pression sociale etc bon ça c'est autre chose mais si on fait en plus la loi alors là on a une absurdité à plus totale alors on pourrait continuer dans votre livre effectivement ce n'est qu'un chapitre on pourrait continuer sur les affaires dieudonnées mais nous laisserons les lecteurs vous découvrir dans les lectures du livre question comment en est-on arrivé là vous désignez la gauche devenue morale qui aurait remplacé la droite morale du début du 20ème siècle en gros oui je pense je pense que la gauche enfin la gauche en France la gauche en France oui avec la tine j'aurais pas de problème mais je veux dire en France oui j'ai un énorme problème avec ce qu'ils appellent la gauche aujourd'hui y compris c'est pas une question de gauche à l'extrême gauche y compris l'extrême gauche qui est en général comme la gauche mais en pire c'est à dire que ils ont abandonné leur programme socio-économique avec le tournant de la rigueur en 83 pas d'un seul coup mais petit à petit alors ça on peut discuter on ferait une autre émission là dessus ce qu'ils auraient dû faire à l'époque donc ça c'est autre chose mais enfin ils l'ont abandonné alors ils ont dû trouver une cause qui les différenciait de la droite et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont inventé l'antifront national l'antifascisme etc qui est déjà discutable et l'antiracisme et il y a toutes ces associations antiracistes etc mais le problème comme je dis c'est que qu'est-ce que c'est que le racisme il peut y avoir des lois racistes il y en a en Afrique du Sud il y en a en Israël en tout cas enfin bon il y a des discriminations dans la loi on dit voilà tel terrain c'est réservé aux catholiques aux juifs aux blancs je sais pas quoi bon mais en France moi j'en connais pas il y a des distinctions alors souvent les antiracistes font le mélange il y a des distinctions entre français et étrangers mais ça c'est le principe même de la souveraineté nationale on peut l'approuver ou le regretter mais c'est comme ça et c'est pas couvert par la notion même de racisme de faire une distinction entre nationaux et étrangers c'est le fait de faire distinction à l'intérieur des nationaux sur la base de l'origine moi je connais pas de loi il y en avait peut-être dans le temps le droit de vote des femmes mais maintenant ça existe plus bon donc le problème c'est qu'ils doivent condamner des attitudes soit des pratiques discriminatoires alors ça j'ai rien contre je sais pas comment faire mais j'ai rien contre en principe mais dans l'emploi le logement et tout ça mais ils se disent bon comme si les gens font ça c'est parce qu'ils ont des attitudes ils ont des préjugés donc on va combattre les préjugés moi je veux bien combattre les préjugés mais comment on va faire si les préjugés sont des idées alors on recourt à la censure ou à des campagnes d'indignation etc etc vous l'avez vu avec Zemmour quand il a dit quelque chose sur Pétain il y a peu de gens qui disent oui mais attention il se base sur un type qui s'appelle Alain Michel qui est rabbin qui travaille en Israël à Yad Vashem qui a écrit un livre je veux dire pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ce livre moi je ne l'ai pas lu mais pourquoi on ne dit pas ce livre avant de condamner Zemmour moi je veux dire si je voulais m'exciter sur Zemmour je dirais ce livre et je le confronterais avec Paxton et je passerais ma vie à ça je n'ai pas le temps de passer ma vie à ça ça serait l'attitude rationnelle mais non tout le monde hurle sur Zemmour parce qu'il a dit des trucs qui de nouveau sont basés sur un historien comme je dis juif il a travaillé en Israël Yad Vashem etc bon donc ça c'est le on est dans un climat d'indignation morale perpétuelle face à des paroles pas des actions et face à certaines paroles parce que quand on nous incite à faire la guerre avec la Libye qui mène à des conséquences catastrophiques dans laquelle la France est encore impliquée indirectement en Irak en Syrie et tout ça là il n'y a personne qui proteste il n'y a rien qui est interdit VHL de faire ce genre de discours qui nous ressort sur la Russie sur l'Ukraine etc donc là vous avez des discours qui indirectement qui doivent être autorisés bien sûr mais qui indirectement entraînent des morts il n'y a plus un discours sur la guerre que personne ne veut rétablir le régime de Pétain personne ne va rétablir l'occupation de la France par l'Allemagne ni même par les Allemands personne c'est un truc du passé c'est comme si on parlait de Napoléon donc c'est un truc mais si on parle du passé c'est sacré et la gauche monte sur ses grands chevaux tandis que dans l'autre cas on critique et encore pas tellement mais comment dirais-je il n'y a pas il n'y a personne qui dit qu'il doit se taire et donc bon c'est vraiment assez surréaliste de voir combien des paroles qui ont des effets d'accord qui bien sûr doivent être tolérées parce que bon même si elles ont des effets elles doivent être tolérées mais ce n'est pas des actions immédiates mais ce sont des actions quand même qui ont des effets catastrophiques mais elles pourraient être combattues elles ne le sont pas idéologiquement très peu et alors quand il y a des actions qui n'ont aucun effet parce que évidemment Zemmour il ne veut pas persécuter les juifs il ne veut rien faire du tout il fait une remarque sur l'histoire alors il a tort ou raison tout le monde il tombe dessus mais évidemment il faudrait au moins dire le livre d'Alain sur lequel il se base pour le critiquer et je n'ai pas l'impression que c'est ce qui est fait et donc il y a je donne cet exemple mais c'est constant 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 c'est comme ça que les spectacles de Dieu donnaient avec les propos de X ou de Y c'est tout le temps comme ça on arrive toujours à s'exciter à dire il a dit des trucs ok il a dit des trucs alors et vous ne pouvez pas lui répondre vous ne pouvez pas discuter je veux dire c'est vraiment moi c'est une maladie non mais je ne veux pas m'identifier à cette gauche là je peux expliquer dans quel sens je le suis mais cette gauche là je ne peux entendre parler je veux dire c'est vraiment une catastrophe pour elle-même et pour la France et pour la Belgique aussi question de Pascal Esséric pardon une question de Pascal Esséric si on a bien compris que vous critiquez enfin que vous critiquez 40 ans de législation française en matière de liberté d'expression quel est selon vous le pays qui a la meilleure approche en la matière en matière de liberté d'expression oui ça c'est difficile parce que vous citez plusieurs fois les Etats-Unis quand même alors c'est à dire que bon oui mais bon je ne suis pas vraiment d'accord avec la législation telle qu'elle est faite aux Etats-Unis par exemple le fait de donner de l'argent à des campagnes électorales est couvert par liberté d'expression aux Etats-Unis c'est une décision récente à la Cour suprême là moi je ne suis pas d'accord la décision que Chomsky met en avant mais qui est plus antérieure qui date de 1969 c'était une décision concernant le Ku Klux Klan qui avait fait des appels je ne sais pas quoi même c'était des appels à la violence mais il n'y avait pas de passage à l'acte immédiat et ça a été couvert par liberté d'expression et donc bon je ne sais pas si j'irai jusque là mais ça ça va dans la bonne direction mais dire que les contributions financières aux partis politiques ça c'est une question de législation électorale là je ne suis pas vraiment d'accord donc je ne suis pas nécessairement je ne trouve pas que c'est la meilleure mais je ne connais pas les législations de tous les pays il ne faut pas oublier que je suis physicien pas juriste je me suis intéressé à cette question en citoyen je ne suis pas un technicien du droit il faudrait voir dans les pays scandinaves par exemple ce qui se passe je ne connais pas la législation mais je pense je vais souvent en Finlande c'est un pays nordique mais disons comment dirais-je là j'ai l'impression que je n'aurais pas de problème avec beaucoup de monde et en Angleterre je pense qu'aussi la législation est assez elle a changé justement à l'époque de Blair Blair justement ce qui est assez marrant qui est soi-disant libéral a tendance à renforcer ces histoires de lutte contre la haine et tout ça mais je crois qu'en Angleterre c'est un peu mieux je pense qu'en les pays scandinaves c'est mieux mais je ne connais pas les détails de la législation peut-être en Italie aussi je ne sais pas pour revenir pour revenir à la situation française il y a dans votre livre Jean Bricmont une piste une piste vous êtes contre le devoir de mémoire et vous préconisez le devoir d'oubli vous faites un éloge un éloge d'Henri IV oui ça il faut connaître que c'est un peu un peu comment dirais-je un peu comment dirais-je une plaisanterie c'est-à-dire que j'ai découvert comme je ne suis pas historien je ne suis pas spécialiste de l'histoire de France je découvre un peu par hasard l'Édith Nantes enfin je ne connaissais pas c'est pas enseigné en Belgique donc je trouvais ça assez marrant de voir que on parle toujours de la révocation de l'Édith Nantes qui a entraîné les persécutions mais l'Édith Nantes qu'est-ce que c'était ? mais l'Édith Nantes c'était une façon de mettre fin aux guerres d'Ordigen en disant maintenant on ne peut plus mentionner les événements qui ont ensanglanté le royaume etc. je résume les détails on en dit de toute façon on peut les trouver sur Wikipédia et l'Édith Nantes c'était ça c'était imposer le devoir d'oubli comme je dis moi je ne suis pas d'accord d'imposer le devoir d'oubli mais à tout prendre c'est peut-être mieux que le devoir de mémoire qui est une façon de toujours ressasser des vieilles histoires comme on le voit avec Zemmour et Pétain collaborateur qui a 90 ans et tout le pays est scandalisé parce qu'il a été sénateur il a été sénateur enfin il a été sénateur donc il a été il a été comment dirais-je il a eu une fonction tout à fait officielle on va dire après la guerre mais enfin longtemps après la guerre mais il avait été collaborateur pendant la guerre et donc enfin très fort mais bon c'est des trucs que je trouve de nouveau enfantins ce n'est pas des questions sérieuses c'est une question d'entretenir les haines du passé ça je pense vraiment je pense que devoir de mémoire cette histoire qu'on ne va pas répéter l'histoire si on ne la connait pas ça c'est idiot parce que les peuples généralement ne connaissent pas leur histoire et l'histoire est souvent une comment dirais-je un peu un mythe d'histoire enseignée c'est toujours des mythes nationalistes religieux etc et presque dans tous les pays et l'histoire scientifique s'est faite un peu de façon marginale à mon avis par rapport à l'histoire telle qu'elle est vue de façon populaire comme la physique d'ailleurs et donc je pense que on ne peut pas cette histoire de devoir de mémoire c'est une absurdité mais si les gens ont envie de le faire ils peuvent le faire mais c'est le mot de devoir qui me dérange question de Philippe Christel oui bonsoir Jean-Briquement une question peut-être même une observation sur ce devoir de mémoire je crois que nous avons il y a quelques mois assisté pour la première fois à l'auto-dénonciation de ce devoir de mémoire puisque dans la crise ukrainienne il a été très clair et très visible que les gens de Maïdan qui se sont opposés à l'Ukraine russophone et à une Ukraine alignée sur Poutine ont mis en avant les partis nationalistes ukrainiens ont mis en avant toute une sorte de folklore de référence au national-socialisme avec des croix gammées ou quoi que ce soit je ne me prononce pas sur le fond mais eux ils appliquent leur propre devoir de mémoire par rapport à la répression communiste alinienne ou léniniste voilà et ce qui est intéressant c'est que pour la première fois ce qui représentait une croix gammée il faut savoir que dans un certain nombre de législations européennes c'est totalement interdit y compris par exemple pour les gamins qui font des maquettes de soldats etc c'est interdit et bien on l'a quand même alors pas trop vu parce que c'était un peu pas mis en avant dans les télévisions mais ces gens-là qui ont utilisé la croix gammée au bénéfice effectivement vous le dites de leur propre histoire et de leur propre devoir de mémoire ont été soutenus par Bernard-Henri Lévy et ceux-là même qui utilisent donc ce que je veux dire c'est que et de manière peut-être plus large pour réouvrir sur le débat qui nous réunit ce soir c'est-à-dire que vous avez fait une vous faites une analyse très poussée et très et très caustique mais elle est caustique parce qu'elle est tout simplement très très réelle de ces abus de juridisme aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de basculer dans quelque chose qui n'est plus du droit mais qui est clairement soit une activité politique assumée soit où on tombe dans le religieux et dans le sacrilège donc on va complètement sortir en fait du domaine du droit et on peut imaginer que c'est la dernière étape avant l'effondrement de cette terreur qui ne dit pas son nom qu'en pensez-vous ? moi je pense qu'on est en train de voir l'effondrement c'est-à-dire que les gens en ont marre le succès de Dieudonné c'est un exemple le succès du livre de Zemmour en est un autre oui ça bien sûr je pense que je pense que la oui je pense qu'on est je dis j'appelle ça le bérésina de la censure bon oui on vit on vit la fin d'une époque ça c'est certain parce que ça a été mais c'est insupportable moi je je veux rouvrir le débat je pense que je veux bien débattre avec la droite librement je veux dire je ne veux pas ce genre d'intimidation et ça ne marche plus les gens en ont marre les gens en ont marre et les pouvoirs si les gens qui étaient au pouvoir étaient populaires alors ça marcherait mais ils ne sont pas populaires la politique notre politique étrangère la vote je veux dire la Belgique c'est pareil mais je veux dire elle n'est pas très populaire la politique intérieure ne l'est pas la situation économique ne satisfait pas beaucoup de monde etc etc donc ce n'est pas comme mettons à l'époque de De Gaulle dans les années faste début des années 60 bon peut-être qu'on pourrait interdire la religieuse de Diderot sans que ça dérange les gens enfin si ça dérangeait les gens même à l'époque mais je veux dire on a pu dire voilà un gouvernement populaire il entrave un peu les libertés on s'en fout mais ici on se rend compte aussi que le gouvernement va passer énormément de temps pour chasser Dieu donné qui est comme il dit lui-même un bouffon c'est un bouffon enfin c'est pas en sens péjoratif mais c'est pas un type qui a un parti derrière lui il n'a pas il n'arrange pas des foules il n'a pas de mouvement ni rien du tout et d'autre part on a BHL qui va soutenir des types qui manifestement quand on regarde quand les caméras sont tournées même elles ne sont pas toujours tournées ils abordent des symboles nazis il faut pas se moquer du monde quand même je veux dire si c'est BHL qui est nazi et les pratisecteurs c'est les démocrates alors pardon si c'est Dieu donné qui est nazi et les pratisecteurs c'est les démocrates alors on est un peu dans un monde orwellien je crois Pascal et Eric alors je nous allons sortir de cette discussion à propos de la république des censeurs de votre livre donc pour aborder quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre itinéraire intellectuel me semble-t-il c'est Bertrand Russell le philosophe mathématicien logicien et vous avez récemment préfacé un livre qui à mon sens n'a pas perdu Anne de Sasse qui a perdu vraiment qui n'a pas perdu de sa saveur qui a été publié en 43 et qui s'appelle De la fumisterie intellectuelle alors je voudrais que vous que vous nous parliez un petit peu de à la fois de ce philosophe et de la fumisterie intellectuelle oui bon je ne vais pas faire de l'autopromotion mais je vais quand même mentionner que j'ai aussi préfacé deux autres livres de Russell qui sont sortis récemment l'un c'est Le monde qui pourrait être qui est un vieux livre qui l'a écrit dans la guerre de 14 et l'autre c'est La pratique et la théorie du bolchevisme qui l'a écrit en 1920 après avoir été en Urs enfin dans ce qui allait devenir l'Urs après la révolution d'octobre qui va sortir bientôt bon mais tout est-il que donc juste pour dire que je suis fort intéressé par Russell mais je pense que Russell pour moi bon il y a l'aspect philosophique et politique le point de vue logicien bon là j'ai pas d'avis très tranché je connais un peu ce qu'il a fait mais bon je pense que la plupart des gens trouvent que c'est dépassé à part les paradoxes mais disons le système qu'il a créé avec Whitehead a été dépassé par Zermalo-Frankel je ne vais pas rentrer là-dedans donc ça je vais mettre ça de côté comme philosophe je pense que c'est quelqu'un qui a toujours défendu la notion de vérité et d'objectivité enfin en tout cas depuis qu'il a abandonné comme il dit l'idéalisme quand il était jeune et je pense que justement dans la querelle que vous avez mentionné avec Sokal et entre guillemets les philosophes français le débat portait aussi là-dessus parce qu'on a tout un chapitre en relativisme cognitif et la question de vérité et d'objectivité et donc je pense que Russell si on prend l'histoire de la philosophie occidentale c'est un ouvrage qui est en tout cas dans la partie moderne c'est essentiellement consacré à cela contre Nietzsche contre Bergson contre Dewey contre différents auteurs disons pour qui même Marx pour qui la vérité et l'objectivité ou qui sont contre le fait d'arriver à la vérité par des moyens empiriques donc c'est quelqu'un qui défend à la fois l'empirisme et le réalisme d'une certaine façon comme il dit les faits sont largement indépendants de la conscience humaine etc et il insiste toujours là-dessus et je pense qu'il a raison et donc ça c'est un des aspects philosophiques que j'essaie de défendre comme beaucoup de scientifiques d'ailleurs mais qui comment dirais-je pose problème à beaucoup de philosophes et aussi beaucoup de penseurs en général et donc il y a beaucoup de subtilités je ne vais pas me lancer dans un débat là-dessus mais ça c'est un des aspects que j'aime bien et l'autre c'est que Russell a toujours défendu bon j'aime bien ses écrits par exemple si on prend Pacifisme et Révolution qui sont des écrits de la guerre de 1914 je remarque que c'était le seul penseur de son époque qui était engagé dès le début pendant toute la guerre contre la guerre alors ben voilà il fallait faire la guerre ça bon mais c'est intéressant de voir dès le début il ne dit pas qu'il va arrêter la guerre il dit que va-t-on faire pour éviter l'avenir et il pense à des choses comme ce qui est devenu après la deuxième guerre l'ONU et donc il pense au droit international qui maintenant est saboté par ce que j'appelle les défenseurs des droits de l'homme et qui sont les gens qui nous appellent à faire la guerre pour les droits de l'homme mais lui bien qu'il était un des initiateurs il a été un des ancêtres idéologiquement de choses comme l'amnistie internationale mais à une toute autre époque et il était quelqu'un qui était donc contre le comment dirais-je essentiellement qui voulait une réflexion sur comment limiter justement le risque de guerre et le pouvoir arbitraire des grandes puissances oui rappelons qu'en 1914 il a perdu son poste de professeur me semble-t-il et puis qu'il a été en prison il a été six mois en prison pour ses écrits pacifiques enfin pour certains de ses écrits oui pendant la guerre et donc il a été enfin bon c'est une figure que je trouve à la fois moralement remarquable même quand il avait 82 ans il a été arrêté dans une manifestation entre Valgaard Square je pense que c'est quelqu'un d'assez remarquable sur le plan personnel mais c'est aussi c'est plus comme intellectuellement que je le trouve extraordinaire et alors aussi je m'étonne que en France chaque fois que je parlais de lui les gens savent à peine écrire son nom je veux dire exactement tout le monde sait que Heidegger a deux g personne ne sait que Russell a deux ailes comme je dis toujours non mais c'est vrai que c'était frappant de voir combien je suis toujours étonné du succès de Heidegger et de l'ignorance totale de Russell en plus dans l'intelligence française de l'après-guerre alors qu'après tout Russell était quand même plus proche de politiquement que Heidegger c'était pas difficile mais en principe mais il y avait une aura il y a eu une aura de Heidegger et puis au post-modernisme etc. qui est évidemment quelque chose de totalement étranger à la pensée de Russell qui pourtant était un socialiste enfin libertaire dans un certain sens un pacifiste j'ai l'impression que c'est le rationalisme qui pose problème parce que le reste oui mais le reste il pourrait au moins étudier le monde qui pourrait être qui est une réflexion très intéressante sur l'organisation des sociétés modernes bon c'est peut-être utopiste mais c'est au moins autre chose que ce qu'on a avec Zizek, Badiou je sais pas quoi c'est très pensé et alors je pense qu'un certain nombre de choses effectivement sur l'éducation sur la sexualité sur sur la paix ce qu'il a écrit était anticipé sur ce qui a été dit par la suite et il le faisait dans une base beaucoup moins subjectiviste que ce qui a été fait par la suite autour de 68 et tout ça les arguments étaient beaucoup plus subjectivistes que les arguments que lui aurait donné pour les libertés de mœurs etc qui n'était pas ou il n'y avait rien d'excessif mais disons il était effectivement pour il était contre les contraintes religieuses et qu'il était aussi un critique féroce de la religion mais vous savez très bien ce qu'on lui reproche on lui reproche en tout on lui reproche sa pensée sèche oui on me l'a reproché à moi dans un contre-rendu mais je sais pas moi je le trouve pas sec du tout je le trouve très mais ça évidemment oui ça c'est une question de goût je veux dire moi je le trouve pas sec du tout mais moi je le trouve très drôle il est très caustique il a quand même eu le prix Nobel de littérature en 1950 donc il écrit très très bien c'est différent de Chomsky tout au point de vue là et en fait je dis pas que Chomsky écrit très mal mais il aura pas le prix Nobel de littérature il reçoit vraiment une plume et en plus une plume rien que dans des écrits conceptuels il n'a pas écrit de roman ou de pièces de théâtre etc donc c'était quelqu'un enfin pas peut-être un affaire mais pas essentiellement et donc c'était vraiment quelqu'un qui écrivait tout le temps des trucs de réflexion intellectuelle et tout ça et moi j'ai beaucoup de plaisir à le lire et après c'est une question de goût évidemment mais la sécheresse moi je trouve c'est polémique par exemple c'est très drôle et c'est pas sec du tout mais évidemment si on aime pas les gens à qui si on aime les gens à qui ils s'attaquent comme Nietzsche, Bergson etc oui évidemment on n'aimera pas ces polémiques ça c'est une question de goût évidemment mais moi je trouve très agréable à dire il devrait bien le faire plus connaître en France parce que bon je me sens quand même culturellement français même si je suis belge et je trouve ça dommage qu'il soit si peu connu dans votre pays ou dans le mien d'ailleurs alors est-ce que de la fumisterie intellectuelle qui est parue donc aux éditions de Lerne est-ce que c'est c'est par ce livre qu'il faudrait commencer ou ou un autre peut-être ça c'est une bonne question ça dépend ce qui vous intéresse je pense que ce livre là est un peu une polémique disons moi je le trouve assez drôle c'est pas le plus profond mais c'est assez comique c'est une polémique contre toutes les fumisteries religieuses philosophiques politiques les préjugés raciaux etc c'est beaucoup mieux que l'antiracisme actuel entre parenthèses sur ces questions là mais il est il est bon c'est un livre drôle moi je trouve que un des un des meilleurs sur le fond politiquement c'est quand même comment dirais-je la le monde qui pourrait être maintenant j'oublie l'éditeur mais il y a plusieurs d'éditeurs ça a été publié il y a très longtemps et ça a été hérédité il n'y a pas très longtemps avec une préface de moi le monde qui pourrait être ça a été publié par des canadiens ça a été publié par Lux ça c'est celui que j'ai préfacé alors il y a l'histoire des idées au 19ème siècle qui est très très bien mais ça c'est assez profond il y a l'histoire de la philosophie occidentale qui pour moi est très bonne l'autobiographie qui est excellente qui est très très intéressante le pacifisme et la révolution qui vient de sortir chez à Gonne qui sont les textes de la guerre de 14 le mariage et la morale ça c'est les réflexions sur la morale la religion etc principe de reconstruction sociale ça c'est un peu comme le monde qui pourrait être ça a été publié par mon ami Bayergeon aux presses de l'université Laval je suis devant ma bibliothèque mais continuez continuez non non mais bon je pense que j'ai les autres livres que j'ai c'est beaucoup de livres en anglais donc voilà je ne sais pas exactement par où commencer si vous vous intéressez à la philosophie l'histoire de la philosophie est très intéressante si vous vous intéressez à la vie d'une personne et à ses réflexions comme ça l'autobiographie sans nécessairement dire toutes les lettres c'est très bien si vous vous intéressez à un livre court le monde qui pourrait être ou les principes de reconstruction sociale ça c'est très bien je crois en tout cas c'est l'occasion d'entrer dans cette pensée qui est à la fois effectivement socialiste libertaire et rappeler que Bertrand Russell était le troisième conte en Russell oui ça c'est vrai que c'était comique oui c'était oui c'est très comique mais c'était intéressant de dire son éducation il était effectivement dans une grande maison dans un des parcs de Londres et ah oui il y a un livre que je peux recommander à vos lecteurs à vos auditeurs pendant ses Logi Comics ça c'est une bande dessinée sur lui et sur la logique mais si vous voulez je ne connais personne qui n'a pas aimé ce livre c'est un livre donc c'est une bande dessinée mais sérieuse on va dire et comment dirais-je mais c'est sur l'histoire de la logique mais à travers l'histoire de Russell en grande partie et je trouve que c'est remarquablement bien fait bon je ne peux pas dire que moi j'ai appris grand chose mais je trouvais ça très très bien fait et les gens auxquels je leur recommandais même les gens en formation mathématique etc l'ont trouvé en général très très bien Merci Jean Bricmont on rappelle le titre de votre livre La République des Censeurs aux éditions de Lerne et puis la prochaine fois vous reviendrez à Paris on fera peut-être une émission sur Bertrand Russell ça sera quand vous voulez Ok merci beaucoup